C'est quelqu'un que je connais, que j'apprends à connaître, c'est quelqu'un qui m'a rendu plus intelligent sur des questions qui me semblent importantes. En lisant, je l'ai connu par ses livres, je ne le connais pas directement personnellement, moi j'achète son livre, j'achète à la conquête du marché intérieur, et moi qui ne comprends pas toujours ses questions économiques, son livre me fait me sentir moins con, et je me dis mais purée, mais je peux comprendre ces questions-là, ah bon ? Et en plus ça m'a donné une prise directe sur la réalité de mon pays, on n'est pas dans des, c'est pas simplement l'histoire, c'est la réalité d'aujourd'hui, ça a révolutionné ma façon de comprendre ces questions. Et donc je ne me suis pas arrêté à aller, il m'a donné l'audace d'aller lire des économistes purée, tu vois, j'allais lire des économistes. Est-ce que tu as lu vivement le socialisme de Thomas Piketty ? Pas encore, mais tu as donné envie de l'acheter, je n'ai pas encore le texte, je salue des économistes américains, coréens, pour essayer de comprendre certaines choses. Et donc vraiment, c'est un homme qui a éveillé ma pensée à ça, et puis après je me suis rapproché du parti, j'ai continué à le lire, et puis ce que j'apprécie c'est l'humanisme. C'est l'humanisme et puis le respect pour le monde des idées. Moi j'ai dit quelque chose qui est vital pour nous au pays, c'est qu'il faut nous apprendre à parler de mon, m'yé. Et si on m'a dit que même si on n'a pas d'accord de mon, il ne s'en respecte pas de mon qui est en face à ça. Mais dis-ce qu'on a dit que lors du dialogue, c'est quelque chose de fondamental. Je m'a dit que depuis que nous avons parlé entre nous, et que nous savons parler entre nous, nous qui vannons c'est ce que nous n'avons pas à parler. Et oui, et aussi écouter. C'est pour ça pour moi que nous savons que nous avons échangé, que nous avons beaucoup à compter. Depuis que nous n'avons pas à parler, nous avons pas à parler, mais si nous avons parlé de l'État, c'est l'art du dialogue. Et puis il y a autre chose qui me semble vraiment fondamental, c'est aller à une position verticale sur la corruption. Ce pays en nous, par rapport à la situation et l'histoire, ce pays qui est tenté constamment par la corruption parce que nous savons que nous avons l'arrêt, pas nous travaillons de l'arrêt. Donc tous les gens peuvent penser que nous avons l'arrêt. Mais les gens qui nous dirigent, bon, en vie personnelle aussi, nous avons l'arrêt, mais il y a l'argent, il y a l'institution que nous avons. Nous n'avons pas à permettre de faire ça. Et là, on voit que Alain a dit non à la corruption, mais il y a dit que c'est un pays qui est essentiel en logiciel politique. Et donc ça, moi, c'est pour ça qu'on a soutenu la liste en avant pour l'alternative, qu'Alain a conduit avec tous les clichés qui sont sur les différentes régions, parce que la Guadeloupe Bizin ont d'autres logiciels de fonctionnement. Nous j'ai essayé un pays. C'est le pays qu'il faut essayer, c'est un pays qu'il faut essayer. C'est le pays qu'il faut essayer. C'est l'alternative. Moi, j'ai essayé de nous réjouir de la critique en moi, et bien, qui suivent moi ça, moi, ça passionne moi, c'est les idées, c'est qui sont nous qui transformés. Donc, Alain, l'idée qui est née, nous ne pouvons pas d'accord sur certains bités, mais l'idée fondamental, développement économique à payer en nous, et nous avons d'autres cadres politiques pour nous pouvoir mieux protéger la production. Donc, moi, je le suis à 200%. Ah oui. Ah oui.